aujourd'hui je sais que tu vas nous parler d'un produit qui n'est pas très connu finalement je pense que c'est vraiment même un produit oublié par contre il est vraiment nécessaire dans nos maisons. Il n'est pas très glamour ou quoi ? Pardon ? Il n'est pas très glamour. Mais non non c'est pas genre très glamour non. Tu vas nous parler de quoi ? Dis un petit peu. Alors moi je vais vous parler aujourd'hui du siphon et canalisation. Voilà voilà voilà. Il faut quand même bien entretenir les tuyauteries n'est-ce pas ? Voilà donc dis-nous un petit peu vas-y. Alors ben voilà le siphon et canalisation à quoi il sert ? Eh bien il sert à former un film bioprotecteur dans les canalisations qui va permettre de dégrader les matières organiques responsables des mauvaises odeurs. Donc les graisses, les savons, les cheveux qui vont se mettre dans nos canalisations. Voilà. Alors comment on s'en sert ? Eh bien pour un entretien régulier en général l'idéal c'est deux fois par mois. Ok ? Bon je sais bien qu'il faut s'y tenir c'est pas facile mais bon voilà si on veut éviter le boucher deux fois par mois. Donc vous mélangez un litre et demi d'eau. Donc moi je prends une bouteille, j'ai gardé une bouteille d'eau vide que j'utilise rien que pour ça. Donc je mélange un litre et demi d'eau à température ambiante avec 50 millilitres de siphon et canalisation. Ok ? Vous faites votre petit mélange, vous laissez reposer 20 minutes à température ambiante pour que... Ouais, c'est super important. Oui c'est super important parce que les micro-organismes qui sont composés dans le siphon et canalisation doivent se réveiller pour aller manger les mauvaises micro-organismes. D'accord ? Donc vous versez, vous versez, donc une fois que c'est reposé 20 minutes, vous versez ce mélange dans trois... On part égale dans trois canalisations. Donc l'évier, moi je fais l'évier de ma cuisine, je fais l'évier de ma salle de bain et je fais la baignoire. Voilà, vous pouvez très bien faire la douche, vous pouvez très bien faire les sterputs dans le garage, voilà. Voilà, vous choisissez trois canalisations. Donc ça c'est pour un entretien régulier. Ok ? Alors pour un bouchon, donc si jamais là c'est obstrué, vous mélangez 500 millilitres d'eau à température ambiante avec 100 millilitres de produit. Donc vous doublez la douche, vous laissez pareil reposer 20 minutes, mais par contre le mélange vous ne le mettez que dans une seule canalisation. Celui qui est bouché, celui qui est bouché, c'est mieux. Voilà, c'est celui qui a le bouchon. Et bon, ça peut très bien arriver que ça ne va pas se déboucher tout de suite, vous devez recommencer l'opération si jamais c'est nécessaire, d'accord ? D'accord. Voilà. Alors, ces spécificités techniques de ce produit, c'est un complexe d'enzyme qui a été breveté par H2O, qui va directement digérer les matières organiques. Alors, son usage est compatible avec les fosses septiques, les microstations d'épuration, vous pouvez le mettre dans les wastelands camping-cars, enfin voilà, il est vraiment sans danger pour tout cela. Alors, il est écologique, car il est sans risque pour l'homme et pour les espèces aquatiques de nos cours d'eau. Il est très économique aussi, car avec le flacon de 500 millilitres, vous avez cinq mois de traitement. Donc, voilà, il est très concentré. D'accord ? Oui, oui. Ça va, c'est clair ? Ça va ? Jusque là ? Oui, c'est super. Franchement, ça donne vraiment envie. Je trouve que c'est un produit qui doit d'être mis en avant. Voilà, si on veut éviter, moi je dis le bouchon, voilà, en entretien régulier, c'est vraiment l'idéal. Vous, deux fois par mois, hop hop hop, vous faites votre petit mélange, quitte à faire un petit rappel de votre agenda, pour éviter des mauvaises odeurs. Parce que moi, j'ai eu la blague une fois dans mon évier de cuisine, ça pue, hein ? Oui, oui, clair. Alors, niveau d'entretien, pour l'entretien, vous conservez bien votre bouteille dans un endroit sec et frais. Vous vous lavez bien les mains après son utilisation, si jamais vous en avez eu un peu sur vos mains, parce que c'est quand même, malgré tout, c'est pas parce que c'est un produit naturel que c'est pas un produit mordant et irritant. Et faites bien la blague pour vos enfants, vous les planquez bien dans une armoire, on ne save pas aller chercher la bouteille, hein ? Parce qu'on ne prend pas l'apéro avec le siphon et canalisation. Non. Même si c'est une belle couleur, non. Non, il est beau, on dirait de la menthe à l'eau, mais non. Non. Pour les gosses, faites attention, hein ? Alors, les trucs et astuces, ben moi, je l'utilise aussi dans mon lave-vaisselle et dans ma machine à laver. Alors, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe dans mon lave-vaisselle avant de le faire tourner, au fait. Dedans, comme ça ? Oui, dedans. Dedans, comme ça. Une fois par mois, je le fais. Et alors, je fais, ben alors, le cycle économique pour ne pas que ça chauffe de trop. Et pareil, dans ma machine à laver, je mets aussi une cuillère à soupe, pardon, direct. Mais alors, là, ça en lèche, hein ? Oui, et sans lave-vaisselle, je suppose. Oui, oui, c'est ça. Oui, pareil, le lave-vaisselle, sans lave-vaisselle. Eh bien, alors, je fais un petit cycle court, quoi, écologique, pour ne pas que ça dure trop longtemps et que ça soit à trop haute température pour ne pas dégrader et tuer les micro-organismes qui sont… Ah oui, donc faites bien attention avec de l'eau tiède, alors. Avec de l'eau tiède, pas de l'eau trop chaude, hein ? D'accord ? Si vous allez bousiller les micro-organismes, ils nous rendent plus d'efficacité. Donc, pareil, dans la machine à laver, voilà, je le fais tourner à vide, un petit programme rapide, voilà, 20 minutes, et voilà, je n'ai jamais de mauvaise odeur, ni dans mon lave-vaisselle, ni dans ma machine à laver. Ben oui, évidemment, ok. Voilà. Ah ben, c'est parfait. Franchement, je l'avais déjà utilisé et ça me donne envie d'en reprendre parce que c'est vrai qu'au niveau des éviers de cuisine, on vide pas mal de choses. Enfin, moi, personnellement, surtout avec les enfants, quand ils rincent leurs trucs, voilà, donc c'est vrai que ça a tendance à sentir et, ben voilà, de nouveau un produit naturel et efficace à présenter, vraiment, vraiment à mettre en avant dans nos ateliers, finalement, voilà. Parce que moi, c'est pas un produit hyper glamour, mais on en a besoin, voilà, c'est comme le gel des tartreurs pour les toilettes, les pastilles blessées, compagnie, on en a besoin. On en a besoin, on en a besoin. Ben, c'est parfait. En tout cas, vraiment, moi, je trouve que ta présentation, elle était top. T'as vraiment rien oublié et ça donne vraiment, vraiment envie. À mon avis, elles te le diront. Et si jamais, de nouveau, vous avez des petites interventions au niveau, justement, siphon et canalisation, n'hésitez pas à la mettre sous la vidéo, comme ça, ben, ça fait un complément d'informations. Moi, je te fais de très, très gros bisous. Je te souhaite une super bonne journée. Et bien, à très vite, alors. Merci, Isa. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada